Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrées aux microprocesseurs. Au menu, beaucoup de choses, les principes généraux et pourquoi un processeur n'est pas vraiment un circuit logique comme les autres. Ça paraît étonnant, mais il ne faut pas confondre circuit logique IPFPGA et processeur. Dans les deux cas, les puces peuvent avoir le même boîtier, pourtant le fonctionnement n'a absolument rien à voir. D'autant plus bizarre que, vu de loin, ces circuits réalisent des fonctions semblables en binaire avec des 0 et des 1. Prenons un exemple. Je raccorde deux boutons et un voyant à la puce. Et j'aimerais que le voyant s'allume si les deux boutons sont activés en même temps. Fonctionnellement, on veut donc réaliser un E. Je dessine une porte logique, mais bien sûr, technologiquement parlant, ce seront des transistors qui vont être à l'intérieur de la puce. Voici par exemple un schéma classique à transistors pour réaliser la fonction E. On retrouve des transistors. Ce sont des PMOS, 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 ou NMOS, NMOS, NMOS. C'est câblé de cette façon-là. Et bien, quand on va activer l'entrée A, il ne se passe rien en sortie. Si j'active l'entrée B, il ne se passe rien non plus. Par contre, si j'active les deux en même temps, ça active la sortie. Et je rappelle que les transistors sont réalisés par des semi-conducteurs. Exemple ici, vu de dessus, au milieu, les transistors M, et en bleu et rouge, les connexions qui les relient. Et vu au microscope, ça donne ça. Ou vu en coupe, avec le substrat, et les zones d'OP, N et P, plus les connexions à faire sur le dessus. Bon, ça c'était pour les curieux, car au final, sur l'exemple, pas forcément besoin de comprendre ce qui se passe au niveau du silicium. On veut juste réaliser un E. Pour ça, on peut donc utiliser un circuit programmable type FPGA. Pour faire simple, dans ce type de circuit, on a plein de portes logiques, mais elles ne sont pas reliées entre elles. C'est à nous de les raccorder en fonction du besoin. Alors les connexions, ce ne sont pas des soudures, bien sûr. On utilise un logiciel, par exemple l'ISE pour les composants Xilinx, ou Quartus pour Altera. Le logiciel permet de dessiner le circuit désiré. Et ensuite, il génère une table de connexion. Pour au final, réaliser une programmation matérielle. J'insiste sur matériel, car c'est ça qui va faire la différence avec un microprocesseur. Alors, je vous ai montré une structure interne basique de composants, mais sachez que tout en gardant le même principe, on peut aller très loin en termes d'intégration. Exemple ici, figure du milieu, c'était il y a environ 20 ans, avec des centaines de milliers de portes dans une puce. Ici, le très populaire PAL-22V10, encore très utilisé aujourd'hui, qui intègre notamment le concept de macrocellule, qui s'est ensuite fortement développé. Actuellement, on peut trouver des structures super complexes, avec des millions et des millions de portes logiques dans une même puce. Prenons par exemple le fabricant Altera, et regardons dans les années 90, sa gamme Flex 8000, avec seulement quelques milliers de portes. Dans les années 2000, arrive le Cyclone 2, puis le 3, puis le 4, et actuellement le 10, où on remarquera le logo de Intel. Et oui, Intel a racheté Altera pour plus de 16 milliards, oui, milliards de dollars. Mais alors la question, c'est pourquoi un fabricant de microprocesseurs veut aussi fabriquer des FPGA ? Si au final, on a l'impression que les composants servent à faire la même chose. Pour comprendre la différence, reprenons l'exemple des boutons et du voyant. Premier point fondamental, c'est que le comportement attendu n'est maintenant plus décrit sous forme de circuit logique. Le comportement va être décrit sous forme de programme. La définition générale d'un programme, c'est une suite ordonnée d'opérations élémentaires pour calculer un résultat. Et oui, on m'a fait apprendre cette définition par cœur il y a plus de 30 ans, et je m'en souviens encore. Et si on analyse cette phrase, on peut dire qu'un programme, c'est comme une recette de cuisine. Prenons l'exemple du couscous. En premier, il faut acheter les ingrédients. Ensuite éplucher les légumes, ensuite les laver, etc. Il s'agit bien d'une suite ordonnée d'opérations. Autre définition, c'est celle d'une opération. Elle se caractérise par un verbe qui indique l'opération à réaliser. On définit également sur quoi l'instruction doit opérer. Ces opérandes, ce sont tout simplement les données du programme à réaliser. Sur l'exemple, acheter, éplucher, laver, couper, ce sont les instructions. Et les légumes, le poulet, les merguez, ce sont les données. C'est donc sur quoi on doit agir. On résume, les instructions, c'est dans le livre de recettes. Et les données, c'est sur quoi on doit travailler. Mais avoir un livre des légumes, c'est bien. Mais il faut aussi quelqu'un qui fasse la cuisine. Et plus en détail, il faut d'une part des ustensiles. Et d'autre part, la personne qui contrôle tout ça. Résumons. Il y a d'un côté ce que l'on appelle l'unité de contrôle. Et d'autre part, l'unité de traitement. Et tous ces éléments interagissent entre eux. Et bien de façon détournée, je vous ai montré ce que l'on appelle l'architecture de von Neumann. On remarquera qu'avec cette structure, les instructions et les données sont regroupées. Contrairement à l'architecture dite de Harvard, où les mémoires d'instructions et de données sont maintenant séparées. Un peu comme si la bibliothèque avec les livres de cuisine se trouvaient à l'étage et le garde-manger au garage. Du coup, il y a forcément deux chemins différents pour les instructions et les données. Ce qui n'est pas le cas avec von Neumann, où les unités de contrôle et de traitement vont être regroupées. C'est ce que l'on va appeler un processeur. Et celui-ci peut communiquer avec la mémoire en utilisant un chemin commun. Dans un sens, on parle de bus d'adresse. Et dans l'autre, de bus de données. Notons également qu'il y a aussi des bus pour communiquer avec l'extérieur, avec aussi des adresses. Bus communs ou bus séparés, comme avec les architectures modernes. Où on retrouve notamment le bus principal, le FSB, dont je reparlerai dans une autre vidéo. Alors, pourquoi je dis moderne ? Eh bien, parce que John, il est né en 1903. Je vous invite à consulter sa biographie. C'est un savant moins connu qu'Einstein, mais tout aussi hors du commun. Maths, physiques, nucléaires, mécaniques quantiques et plein d'autres choses, comme l'électronique et l'informatique. Où il a travaillé sur l'EDVAC. L'EDVAC, c'est le successeur de l'ENIAC, le tout premier calculateur électronique de l'histoire. Eh bien, von Neumann l'a considérablement amélioré. Avec sa fameuse architecture. En utilisant mémoire et du binaire, contrairement à son prédécesseur. A gauche, c'est l'équivalent d'une calculatrice de poche. Sans mémoire, ça ne sert qu'à faire des calculs. A droite, on peut programmer une séquence de plusieurs calculs. Allez, parenthèse terminée. Et revoici cette fameuse architecture. Je détaille maintenant la fonction des périphériques d'entrée. Tout naturellement, ça va être utilisé pour faire rentrer des données dans la structure. Exemple, lorsque le chef va se procurer des aliments. Pour le périphérique de sortie, c'est l'inverse. C'est quand le chef va par exemple exécuter l'instruction servir le plat. On ressort donc quelque chose du processeur. Autre point important, c'est l'horloge. Elle sert à cadencer le fonctionnement du processeur. Et donc à définir sa vitesse de travail. On utilise généralement des composants à base de quartz. Rappel, le quartz au départ, c'est une pierre que l'on taille en cristal, puis en lamelle. On place la lamelle entre deux électrodes. Et on referme avec un boîtier métallique. Le symbole du composant qui montre la partie quartz au milieu. Et ce truc-là, se comporte comme un circuit résonant LC. Et lorsqu'il est soumis à une tension, il vibre à une fréquence bien définie. Mais le quartz n'est pas la seule solution. Ce même schéma équivalent s'applique aussi aux céramiques piezoélectriques. Vu de l'extérieur, les boîtiers sont un petit peu différents. Au niveau performance, c'est beaucoup moins bien que le quartz. Mais l'avantage, c'est que c'est pas cher, de l'ordre de 20 centimes l'unité. Alors, pour utiliser ces composants, un schéma tout simple, avec deux condensateurs et une porte logique, ou un transistor, c'est l'oscillateur dit de pierce. Sur un micro, on trouve toujours deux broches, appelées X-PAL, qui vont permettre de réaliser le montage. La porte inverseuse, elle, est interne au micro. On rappelle d'ailleurs, une porte non, c'est en fait juste deux transistors. Autre solution, c'est d'utiliser un oscillateur intégré en un seul boîtier. A l'intérieur, on retrouve la même structure, et même une puce en plus. Avec celle-ci, cela permet de stabiliser la fréquence, quelle que soit la température, ou de modifier cette fréquence depuis l'extérieur. J'en reparle dans une autre vidéo avec l'overclocking. Mais avant, juste un exemple avec une carte Arduino. Si vous ne la connaissez pas, sachez qu'elle comporte deux micros. Sur le schéma, on les retrouve ici et là. Pour celui de gauche, on voit un quartz de 16 MHz, avec la résistance, sur les pins X-PAL 1 et 2, et avec les deux condensateurs, bien sûr. Sur celui de droite, un bloc tout assemblé, CSTCE, c'est en fait un résonateur céramique, lui aussi à 16 MHz. En regardant bien, on retrouve facilement les composants sur la carte. Ok, mais on peut quand même se poser une question. Est-ce que l'on est obligé d'utiliser un quartz ? Réponse non, bien sûr. Il y a plein d'autres façons de réaliser des oscillateurs. Exemple ici avec un circuit RC. Mais alors, pourquoi les fabricants de micros n'intègreraient pas cet oscillateur ? Regardons ce qu'il en est, par exemple avec un pic. Il y a bien deux pins pour le quartz, mais à y regarder de plus près, on voit qu'avec ce composant, on a le choix. Oscillateur externe ou interne. Et pour la clock CPU, on peut utiliser l'interne à 8 MHz en direct, ou divisé par 2, 4 ou autre. Et plus besoin de quartz. Autre renseignement dans la doc, on voit que l'on peut aussi utiliser un circuit RC. Même principe que l'oscillateur à trigger de Schmitt, ce sont les valeurs de R et C qui vont fixer la fréquence. Bon, fixer, c'est un bien grand mot, car elle peut malheureusement fluctuer avec cette technique. Donc, pas bon si on s'en sert pour échantillonner un signal numérique. Résumons, essayons de voir les gammes standards de fréquence. Avec les oscillateurs internes, on est généralement en dessous de 10 MHz. Avec les céramiques, de l'ordre de 1 à 30 MHz. Gamme beaucoup plus étendue pour les quartz. Et on peut aller jusqu'à 200 ou 300 MHz avec des oscillateurs à quartz intégrés. Mais tout ça, c'est sans compter avec les nouveaux venus, les MEMS. Vu de loin, c'est une toute petite puce. Mais c'est quoi un MEMS ? A ne pas confondre avec les MNM, ni avec les NEMS. Les MEMS, ça ne se mange pas. Un MEMS, c'est un truc mécanique minuscule construit en silicium. On est à l'échelle du micron. Un cheveu, c'est énorme en comparaison. Même un acarien, il trouve ça trop petit. Alors en électronique, on utilise le fait que pour certains matériaux, force mécanique et comportement électrique sont liés. L'exemple typique, c'est la réalisation de capteurs d'accélération. Mais pas que, et c'est notre sujet. Les MEMS servent aussi à faire des oscillateurs jusqu'à 1 GHz. Pas de problème, avec de très bonnes performances. Mais bien sûr, l'inconvénient, c'est le prix, évidemment. Bon, quelques euros, ce n'est pas la ruine non plus. Ok, très bien, on sait faire une horloge et on sait qu'elle cadence le fonctionnement, donc l'exécution du programme. Je reprends l'exemple des deux boutons et du voyant. Avec un micro, il faut concevoir une suite ordonnée d'opérations élémentaires. Par exemple, ce programme comporte des instructions, les verbes d'action en vert ici, qui vont agir sur des données, les variables en violet. Le programme est ensuite placé dans la mémoire du système, programme qui va utiliser une autre partie de cette mémoire pour stocker des informations. Pour l'instant, ces informations, ces variables sont inconnues. Et c'est parti, on met en service le processeur au rythme de l'horloge. Le chef, c'est l'unité de contrôle qui va regarder la première chose à faire. Donc, première instruction, chercher la valeur de A. Il va alors donner les consignes nécessaires à son larbin, l'unité de traitement, qui s'exécute et va chercher l'information, puis la ramène et la stocke dans la mémoire de données. La valeur de A est maintenant connue. Le chef va ensuite regarder la deuxième chose à faire, donc chercher l'état du second bouton, puis donner à nouveau les consignes à son souffre-douleur. Qui s'exécute à nouveau, récupère la nouvelle information et la stocke dans la mémoire de données. La valeur de B est désormais elle aussi connue. Le chef va ensuite regarder la troisième chose à faire et va encore donner les consignes au pauvre exécutant qui va faire le job, chercher A, en faire une copie et remplir R0. Puis chercher B, faire une copie et remplir R1. Ensuite, il va calculer. Il trouve un résultat de 1 et va le stocker dans la mémoire. Ensuite, le chef scrute à nouveau le programme, mais il a du mal à se rappeler là où on en était. Heureusement qu'il est malin. Il a pris soin de noter sur un bloc-notes la ligne du programme à exécuter. Ce bloc-notes, on va l'appeler PC pour programme compteur. C'est donc bien l'instruction numéro 4 qui doit être exécutée et le chef va transmettre à l'unité de traitement. Qui va faire le boulot ? Aller voir le AND, mettre un S, puis changer l'état du voyant. Ensuite, étape 5. Nouvelle directive au pauvre opérateur. Qui repart au boulot ? Bon, cette fois, pas besoin d'agir sur le voyant. Et ça continue. Étape 6. Ici, pas besoin de faire de traitement. C'est juste le PC qui est remis à 1. Et donc, le coup d'après, on recommencera le cycle de ce programme. Allez, petite synthèse de ce que l'on vient de voir. Le processeur, qui comporte un programme compteur, qui contient un numéro. Numéro, que l'on appelle adresse. C'est ce qui permet de savoir à quelle place se trouve l'instruction dans la mémoire. Ce qui est aussi valable pour les données, qui comportent, elles aussi, des adresses, pour savoir où elles sont. Tout comme les éléments accessibles en périphérie, avec des adresses aussi. On a vu également que l'unité de traitement utilise des trucs pour travailler sur les données. C'est ce que l'on appelle les registres de travail. Également dans le traitement, on trouve un outil pour faire des opérations. C'est celui qui a servi à faire le AND, sur l'exemple. Ce truc, on l'appelle l'UAL, l'unité arithmétique et logique. Sur les gros processeurs, on peut aussi trouver un FPU pour les calculs complexes sur les chiffres à virgule. Ce que ne peut pas faire l'UAL. Également dans un processeur, on va trouver un registre qui signale des états particuliers du fonctionnement. Il nous indique, par exemple, si une opération s'est bien déroulée, c'est le status register. Alors, au-delà des grands principes, regardons dans la vraie vie. Je remonte plus de 40 ans en arrière avec l'Intel 8086. Une puce de quelques millimètres de côté. Vue au microscope, on retrouve les différentes zones et fonctions associées. On remarquera qu'il n'y avait pas de FPU en interne. Il fallait câbler à côté un coprocesseur mathématique. Allez, dix ans plus tard, le célèbre 486 avec plus de un million de transistors. Sur la puce, on retrouve différentes zones. Une FPU intégrée cette fois-ci. Une vingtaine de registres. L'unité de contrôle. Et une nouveauté de la mémoire cache. Mais c'est quoi ça ? Pour bien comprendre, je vais reprendre l'exemple de la recette du couscous. Avec les données qui sont les ingrédients, il y en a qui sont utilisées très souvent. Et donc, on ne va pas les stocker dans le garde-manger au fond du couloir, mais sur une desserte dans la cuisine. Exemple avec le sel et le poivre. Le cache L1, c'est celui qui est le plus proche du traitement. On peut aussi trouver de la mémoire cache L2, un poil plus loin que L1, mais toujours au cœur du processeur. Exemple des étagères dans la cuisine pour l'huile d'olive ou les épices. L'intérêt de tout ça, c'est de gagner en temps de traitement en plaçant des données qui sont les plus utilisées au plus proche du cœur du processeur. Et éviter d'aller à chaque fois au fond du couloir pour chercher du sel. Actuellement, on peut trouver jusqu'à trois niveaux de cache, noter L1, L2, L3. Regardons sur le premier Intel Core. Lui, il avait deux niveaux de cache. Et à peine deux ans plus tard, le Core Duo, lui aussi avec deux niveaux de cache, mais trois fois plus de cache L2 et trois fois plus de transistor. Mais pourquoi il s'appelle Duo, au fait ? Et pourquoi deux fois 64 kg de cache L1 ? Regardons ça de plus près. Le boîtier en métal, plus exactement en cuivre nickelé, pour un meilleur contact thermique avec le dissipateur de chaleur. On l'appelle aussi IHS. La puce, 410 millions de transistors et le support avec 775 broches. La puce vue de plus près. On voit la mémoire cache L2, la plus grande. Et ensuite, nouveauté, on trouve deux ensembles identiques, contrôle plus traitement, comme si on avait deux processeurs en un. Ces ensembles, c'est ce que l'on appelle des cœurs. Chaque cœur a son cache, L1. Par contre, les deux cœurs partagent le même cache, L2. C'est un peu comme si on avait deux cuisines. Chacune avec sa propre desserte, avec son sel et son poivre, et qu'elle partage la même étagère avec l'huile et les épices. Ça a des avantages, bien sûr, mais la gestion des ressources devient plus compliquée, et notamment la gestion des conflits d'accès à la même ressource. Malgré cette difficulté, la tendance multicœurs s'est développée. Exemple avec le Core i9, une telle douzième génération, dit milliard de transistors. Et vous avez bien vu, une puissance de 240 watts. C'est la même valeur qu'un radiateur électrique. Véridique, hein ? Regardez chez Leroy Merlin. Alors, vous vous doutez bien qu'on n'achète pas des microprocesseurs pour s'en servir de radiateur, mais pourtant, cette puissance est bien réelle, et il faut la dissiper, car c'est au niveau de la puce que ça chauffe. On parle même de refroidissement liquide. Exemple ici, on voit les durites pour faire circuler le fluide, les ventilos pour le refroidir, et l'embase apposée sur l'IHS. C'est le boîtier du processeur. Et pour améliorer le transfert de chaleur, bien sûr, il faut mettre de la pâte thermique. C'était bien la peine de fabriquer des puces si petites. Regardez une fois monté la taille du système. Mais bon, si on rajoute des couleurs, là, on est au top niveau. Allez, revenons à la constitution de ce processeur. Des mémoires cache L1, L2, L3 et 16 cœurs, certains P pour de la puissance de calcul et d'autres E pour l'efficience. Pour faire simple, si on a des petites tâches à faire, on privilégie l'économie. Si c'est une grosse action, là, il faut du lourd. Les pécores se mettent en marche. Allez, on ouvre le boîtier. Alors, ça ne se fait pas au cutter. C'est scellé, bien sûr, ni avec les dents. Philippe, arrête de déconner. Il faut un outil spécial, un delete tool. On en trouve sur Internet ou fabrication maison. Mais attention, sur certains processeurs, comme certains AMD, c'est soudé, donc quasi impossible à ouvrir sans rien casser. Et voici, une fois ouvert. On retrouve l'IHS, la puce rectangulaire et la jonction thermique. Attention, ce n'est pas de la pâte, c'est du métal liquide, comme le T1000 de Terminator, ou presque, c'est de l'endium. un dium qui a une super conductivité thermique. Plus de 70 watts par mètre Kelvin. C'est cinq fois mieux que la pâte. Mais attention, ça dissout l'aluminium et ça conduit l'électricité. Revoici la puce au milieu avec une architecture de principe. Sur la doc d'Intel, on nous parle des 16 cœurs, huit gros et huit petits, que l'on va retrouver sur la puce. Ici, un cœur P avec son cache L2 et sa FPU en bas. Ici, un cœur E avec du cache L2 partagé. Partagé pour quatre cœurs E. idem au-dessus. Du cache L3 partagé. Partagé entre 4P et 4E. Et idem au-dessus. Et il reste même de la place pour un processeur graphique. En résumé, il y a beaucoup de monde dans la cuisine et on peut donc faire beaucoup de choses en même temps. On parle de FRED pour un processeur que l'on peut traduire par des séquences d'instructions que l'on peut exécuter en parallèle. Voilà, mais au final, le schéma de principe reste le même. Allez, autre chose de primordial, le jeu d'instructions. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure pour vous montrer que j'ai un peu triché. Et notamment, en faisant croire que le chef traduisait les instructions pour son ouvrier. En réalité, un processeur, il connaît une liste d'instructions et il ne sait faire rien d'autre que ce qu'il a dans sa liste. On distingue alors deux types de processeurs. Ceux qui ont un jeu d'instructions simple et peu étendu, donc des processeurs qui savent faire peu de choses. Contrairement au SISC qui peut faire des opérations beaucoup plus complexes. On peut penser que c'est mieux, mais en réalité, les risques sont beaucoup plus rapides et ils sont beaucoup plus utilisés actuellement. généralement, ils connaissent une centaine d'instructions et possèdent 10 à 20 registres de travail. Mais ça ressemble à quoi les instructions que s'est réalisé un processeur ? Prenons un exemple avec ce micro NXP. Une instruction, c'est un nom que l'on appelle mnemonique qui correspond à ce qui va être réalisé. Exemple ici, une addition. Plus loin, un est logique. Et une instruction, c'est aussi un ou plusieurs opérandes sur qui on doit faire cette opération. Opérandes qui sont très souvent les registres du micro R0, R1, etc. On résume. Les instructions, c'est ce qu'il faut faire et l'opérande, c'est sur quoi il faut le faire. Et voici la liste pour ce micro de tout ce qu'il sait faire. au total, à peine une centaine d'instructions. Alors, pour les gens qui ont commencé l'informatique il y a très longtemps, les instructions des programmes, c'était directement les instructions du processeur. On appelle ça l'assembleur ou le langage machine. Mais je m'en souviens encore, ça donne vite mal à la tête. Et depuis, on a inventé des langages plus accessibles. Professionnellement, le langage C reste incontournable. Mais dans tous les cas, ce n'est pas celui qui est compris par le processeur. On a donc inventé des outils appelés compilateurs qui vont traduire le code source de haut niveau en code objet le bas niveau le langage machine. Langage machine dans lequel on retrouve les instructions et les opérandes et les adresses, c'est-à-dire les numéros de ligne. Alors, les instructions sont classées en différentes familles. Il y a celles qui déplacent les données move, load et autres. Celles qui font travailler l'unité arithmétique et logique. Les opérations de test et celles qui agissent sur le programme compteur. Reprenons l'exemple des deux boutons et du voyant. En langage C, ça pourrait être réalisé par un programme de ce genre. Et je vais essayer de le faire fonctionner sur le micro NXP de tout à l'heure. J'utilise le compilateur Kale Microvision et ça donne ça. On voit les registres utilisés pour mon programme. La traduction de la lecture de la broche où il y a le bouton A. Et vous remarquerez qu'une ligne en langage C ne donne pas forcément qu'une seule instruction en assembleur. Ici, par exemple, il y en a deux. Deux aussi pour l'autre lecture. Le test avec le IF et le E logique traduit en une seule instruction. La mise à 1 de S ou sinon la mise à 0. Affectation de la sortie sur la broche et ensuite le SAUT pour recommencer la suite d'instructions. 1 à 6 c'est l'adresse, donc la ligne de début de ce programme. programme qui, je le rappelle, est dans la mémoire du système. Regardons sur notre exemple ce qu'il y a vraiment dedans. Eh bien, des valeurs. C'est ce que l'on appelle le code exécutable. Ici, en hexadécimal. Et même en réalité, une mémoire s'est uniquement constituée de 0 et de 1. Donc voici ce qu'il y a vraiment dedans. ce qui correspond à 0.6 et 4B en hexa et donc à la première instruction du programme. On a donc bien la correspondance avec le code de chaque instruction. Deuxième, troisième, etc. Mais alors, comment fonctionne vraiment le processeur ? au début, le compteur programme prend la valeur de l'adresse où se trouve la première instruction. Le chef peut alors récupérer le code de l'instruction à réaliser. Il regarde à quoi ça correspond dans son jeu d'instruction et donc, il sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la séquence à réaliser. en l'occurrence, allez voir sur le périphérique d'entrée ici et récupérez l'état du bouton. Ensuite, on passe à l'instruction suivante. Le PC prend la valeur d'après. Ensuite, le décodage qui donne chargement du registre R0 et ainsi, le séquenceur donne les ordres adéquats pour aller récupérer la valeur. On continue, nouvelle instruction, décodage, il faut aller chercher l'état du bouton B maintenant. Le séquenceur donne ses ordres. On continue, nouvelle instruction, décodage, il faut charger la valeur dans le registre R1. Le séquenceur donne ses ordres et registre chargé. On continue, nouvelle instruction, décodage, il faut faire un test et logique entre R0 et R1. Le séquenceur commande l'unité de calcul qui trouve un résultat de 1. On continue, nouvelle instruction, décodage, il faut faire un saut si le résultat précédent vaut 0. Ce qui n'est pas le cas, donc on ne fait rien. On continue, nouvelle instruction, décodage, il faut maintenant placer un 1 dans le registre R2. Et c'est parti, le séquenceur lance le transfert. On continue, décodage, il faut faire un saut vers la fin du programme et donc c'est le programme compteur qui prend la valeur de l'adresse de destination. À cette adresse, on trouve une nouvelle instruction, décodage, il faut se préparer à aller vers le périphérique de sortie. Le séquenceur fait le nécessaire, appelle le livreur et le coup suivant, on peut y aller, le séquenceur lance le transfert et le voyant salue. Et enfin, dernière instruction, c'est un branchement vers le début du programme. Le registre PC est donc chargé à cette adresse de départ et le coup d'après, on pourra recommencer la séquence. Remarque pour terminer, avec ce programme, on a travaillé uniquement avec les registres du processeur. Normal, avec trois variables dans le programme, ces registres ont été suffisants. Si on avait eu plus de valeurs à manipuler, on aurait dû les stocker dans la mémoire externe. Allez, autre point important, c'est la différence entre micro-processeur et micro-contrôleur. Vu de l'extérieur, impossible de savoir. Les boîtiers sont très souvent identiques. Eh bien, en regardant l'architecture, on va appeler micro-processeur la puce miniature qui réalise la fonction du processeur. Et il faut câbler mémoire et périphérique en externe. Généralement, sur une carte-mère exemple type des ordinateurs. Ici, on voit le processeur au centre, de la mémoire autour et tous les périphériques. Et on retrouve bien l'architecture générale. OK, mais alors, c'est quoi un micro-contrôleur ? Eh bien, c'est un composant qui intègre tous, je dis bien tous, les éléments en une seule puce, mémoire plus périphérique inclus. On appelle ça M-C-U en anglais. Prenons un exemple, le LPC 1768 de tout à l'heure. À l'intérieur, on trouve une architecture avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Le processeur en haut à gauche, la mémoire qui va contenir le programme, la mémoire qui va contenir les données, l'image du fameux garde-manger de tout à l'heure. Et ici, les données et les instructions empruntent des chemins différents. C'est donc une architecture Harvard comme je l'avais montré tout à l'heure. Ensuite, l'horloge qui cadence le fonctionnement. Il reste la multitude de périphériques et tout le système d'interconnexion, on parle de bus. Et si on pousse le vis de regarder dans le cœur du processeur, un Cortex-M3, on retrouve des éléments connus. Le système de chargement des instructions, le décodeur d'instructions, les registres de travail R ou encore l'unité arithmétique et logique. Autre exemple, sur la carte Arduino, on a un ATmega 328 regardons son contenu. Là aussi, beaucoup de choses. Le processeur, bien sûr, la mémoire programme, la mémoire de données, le système d'horloge et tous les périphériques qui permettent de communiquer avec l'extérieur du composant. Allez, petit dernier, le SP32, une toute petite puce mais avec une multitude de fonctionnalités. CPU 32 bits, périphérique Wi-Fi et beaucoup d'autres. Et tout ça sans refroidissement liquide. Regardez, une fois monté sur une carte, comme c'est tout petit, petit. Mais alors, un truc qui fait autant de choses, ça doit être super cher. Regardons le NXP. 14 euros. Bon, ça va. Mais au fait, ça coûtait combien un microprocesseur ? Par exemple, le i9 de tout à l'heure. Ouh là 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 ! C'est pas pareil là. Et chez le concurrent AMD, même en promotion, c'est pas mieux. Revenons au microcontrôleur. Regardez le ATmega de l'Arduino. 2 euros. Et le SP32, 2 euros aussi. Et même en cherchant bien, on peut le trouver encore moins cher. La carte toute entière à 1 centime. Bon, il faut quand même un euro de livraison. Cadeau, cadeau. Alors, si on essaye de faire un comparatif, niveau coût, il n'y a pas photo, mais sur d'autres critères, ça donne quoi ? Ben, niveau puissance et vitesse de calcul, les microprocesseurs, ils sont très largement au-dessus. Mais attention, certains microcontrôleurs récents sont désormais multi-cœurs. niveaux périphériques, tout est intégré dans un microcontrôleur. Mes remarques, dans certains processeurs, on commence à intégrer des choses, de plus en plus de choses, notamment beaucoup de mémoire cache et même des processeurs graphiques. Et enfin, niveau consommation d'énergie, avantage au microcontrôleur. niveau utilisation, sans surprise, les microprocesseurs, c'est pour les ordinateurs. Et les MCU, eux, vont se destiner au système embarqué, invaded en anglais. Mais c'est quoi au fait ces systèmes ? Pour savoir, regardons la répartition du marché mondial. En premier, l'automobile. Eh ben oui, dans une voiture, il y en a partout, au moins une trentaine. Tableau de bord, moteur, partout, partout, partout. Et ensuite, on a l'industrie avec les automates, les variateurs de vitesse, les capteurs intelligents, les composants réseau, partout, partout, partout. On a aussi les appareils médicaux, là aussi, il y en a partout. Et avec l'arrivée de l'Internet des objets, les MCU sont dans tous les équipements électroniques que l'on puisse imaginer. au total, ça fait un marché de 15 milliards de dollars en 2020 malgré la crise du Covid. Et en considérant qu'un micro, ça coûte environ 1 à 2 euros, ça en fait un paquet sur la planète. Ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les êtres humains. Et dans tout ça, je n'ai même pas parlé d'un truc qui se trouve entre les ordinateurs et l'embarqué. Difficile à dire si on doit le classer à gauche ou à droite tellement il est devenu intelligent. Et oui, vous l'avez deviné, c'est le smartphone. Dans lesquels on trouve des composants mixtes et très puissants, généralement appelés SOC, des systèmes sur puce. Pour l'iPhone 13, c'est un SOC A15 avec 6 cœurs, un GPU, beaucoup de mémoire cache et plein d'autres choses. Bref, une bête de course, 15 milliards de transistors et en plus, un truc que l'on voit juste ces dernières années, un NPU, c'est-à-dire un circuit dédié au calcul d'intelligence artificielle. Allez, premier bilan de ce que l'on vient de voir. On a trois familles de composants à vue d'œil identiques. Tous fonctionnent avec des transistors utilisés en tout ou rien, du binaire 0 ou 1 et pourtant, ce n'est pas pareil. Pour les micros, les deux à droite, ils sont basés sur une architecture avec processeur et mémoire. la mémoire contient un programme dont les lignes sont exécutées au rythme d'une horloge. Conséquence de ça, c'est que le temps de réponse du micro va dépendre de la taille du programme et de la vitesse de traitement, donc indirectement de l'horloge. Exemple, si on exécute une instruction par top d'horloge, bon, ça, c'est une hypothèse, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué mais ça nous donne déjà l'ordre de grandeur du temps de réponse entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où le voyant peut commencer à s'allumer. Bon, ici, ce n'est pas critique mais il suffit juste d'imaginer un système à peine plus complexe pour comprendre que la vitesse, c'est important. Et si on regarde ce critère de vitesse avec les FPGA, le problème est différent parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'architecture de câblage prédéfinie, c'est nous qui assemblons les transistors pour réaliser la fonction voulue. Je vous avais montré en début de vidéo qu'avec 6 transistors, on pouvait faire une fonction logique E. Et du coup, le temps de réaction, c'est directement celui des transistors. Il n'y a plus aucune horloge, aucun programme à exécuter et l'ordre de grandeur du temps de réponse de ces petits transistors, c'est inférieur à la picoseconde. Donc, 10 puissance moins 12 secondes, donc le voyant s'allume quasi instantanément après l'appui sur le bouton. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas aussi idéal que mon explication car sur les FPGA actuels, on n'accède pas directement aux transistors mais à des blocs des petits blocs prédéfinis, j'en avais parlé en début de vidéo, mais il empêche que ces composants sont très rapides. On peut les utiliser pour faire des DSP, c'est-à-dire des processeurs dédiés au traitement numérique des signaux avec des fonctions mathématiques très complexes. Si Joseph pouvait voir l'application de sa théorie aujourd'hui, il serait sûrement émerveillé. Et on prouve aussi des FPGA de compétition. Regardez celui-là chez Xilinx, presque 100 milliards de transistors, débit Ethernet de 5 Tera bits par seconde. Et donc, forcément, avec ces vitesses, on va pouvoir accélérer l'Internet. 800 gigas actuellement et bientôt beaucoup plus. Et cerise sur le gâteau, un FPGA peut même réaliser un microprocesseur. Exemple, je prends un FPGA à usage standard, au hasard un vertex, et je peux le programmer pour réaliser une architecture quelconque de processeur, par exemple celle-là appelée micro-blaze. On parle de processeur soft-core. L'avantage, c'est que l'on peut modifier l'architecture. Si je veux rajouter un registre, je peux. Si je veux augmenter le nombre de bits d'un autre, c'est possible. Incroyable. bon, c'est pas donné non plus, 10 000 euros pour la carte vertex haut de gamme, mais il y a aussi à moins de 100 euros pour une vertex disons normale. Et enfin, pour compléter le panorama, on trouve des FPGA dits ACAP, structure entre soft et hard. Ce sont des circuits mixtes qui intègrent des éléments en dur. Ici, deux double-cœurs armes de la mémoire des périphériques Ethernet et plein d'autres choses. Ensuite, des circuits prédéfinis mais modifiables et enfin un réseau de connexion physique entièrement programmable. Allez, conclusion. Voici un tableau avec les différentes familles et domaines d'application des composants. Mais au final, si on réfléchit bien, on se ramène toujours à une architecture avec un processeur des périphériques et de la mémoire. Dans cette mémoire, on va trouver le programme et les données. On a des adresses pour retrouver chaque élément, des bus pour transférer les informations et dans le processeur, l'unité de contrôle qui commande l'unité de traitement au rythme de l'horloge. Toujours à l'intérieur du processeur, un PC, programme compteur, qui permet de charger les instructions à exécuter. Instructions qui seront ensuite décodées, c'est-à-dire identifiées par rapport au jeu d'instructions que connaît le processeur. et le séquenceur va donner ses ordres à l'unité de traitement. Où l'on retrouve les registres de travail, l'unité arithmétique et logique ou en FPU et de la mémoire cache qui évite d'aller chercher loin les données souvent utilisées. Et bien voilà, vous savez tout ou presque et je vous dis à bientôt pour la suite.